Bonjour, bonjour mes amis, de nouveau rendez-vous la vie. Bonjour, écoutez, ça fait longtemps qu'on n'avait pas, que nous n'avions pas échangé. Je vais le faire maintenant, je vais le faire pour toutes celles et tous ceux qui traversent toujours cette épouvantable période, cette espèce de tsunami, cette espèce de zone de turbulence dans laquelle nous sommes embarqués. J'espère que ça va, parce que j'imagine que s'il y a un mot qui revient souvent, en dehors de tous ces nouveaux mots qu'on a découverts avec le Covid, distanciel, présentiel, etc., etc., variant, etc., il y a le mot, il y a le mot « solitude ». Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous saluer, vous embrasser, partager ce petit moment avec vous, et puis vous dire que je ne sais pas où vous êtes, mais que cette solitude que vous vivez, ou cette difficulté à occuper les journées, ces complications qui font qu'on ne peut pas voir la famille, ou que les enfants ne peuvent pas venir, enfin tout ça est très compliqué. Je le vis moi-même, puisque ma maman est pour l'instant dans une maison, dans un service de soins et de réadaptation, et que pour l'instant, il y a eu le Covid là où elle est, et donc c'est compliqué. Donc j'imagine les dégâts que ça peut faire, donc c'est pour ça que je me suis dit, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, et que je voulais vous envoyer un petit peu de force, un peu de courage, pour qu'on reste connecté, pour qu'on puisse continuer à échanger, à travers cette petite vidéo. Les beaux jours vont finir par revenir, c'est ce qu'il faut se dire. Et dans le livre que j'ai écrit précédemment, je suis né à 17 ans, je raconte un peu mon histoire, mon enfance, etc. Je termine, et je le dis souvent aux gens qui viennent me voir, pour que je leur dédicace le livre, il y a du soleil au-dessus des nuages. Alors bien sûr que c'est juste une phrase, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a un moment donné, alors je ne sais pas si on revivra, s'il y aura le temps d'avant, s'il y aura le temps d'après, s'il y aura, comme disait, je ne sais plus, c'était Doris Day qui chantait dans « L'homme qui en savait trop » d'Alfred Hitchcock. « Qu'est-ce sera, sera, demain n'est jamais bien loin, laissons l'avenir, venir, da-da-da, da-da » Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, en essayant de s'accrocher, de faire au mieux, de penser aux autres, voilà, et puis de se dire que, ben voilà, on n'est pas tout seul, et que moi je suis comme vous, et je traverse parfois des moments de doute, d'inquiétude, de solitude, d'interrogation, et je me dis, bon, eh ben on va y arriver, voilà, allez, je pense à vous, et je vous embrasse, toutes et tous, et puis même si on ne peut pas se toucher pour l'instant, dès que vous le pouvez, vous vous prenez dans les bras et vous vous faites ce qu'on appelle un « hug », voilà, un gros câlin, je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501